Bonjour, je vais parler de l'épisode 6 de Arrow. C'est le classique épisode Un jour sans fin. D'ailleurs, on fait la référence au film et même à Bill Murray dans l'épisode. Il y a aussi une référence à Age of Tomorrow, qui est un petit peu dans l'idée, même si c'est un petit peu différent, et c'est adapté d'un light novel japonais, qui est très différent du film et que je conseille d'ailleurs. Si on me souvient bien, c'est All You Need Is Kill, le titre anglais. Je ne sais pas s'il a un titre français, peu importe. Bref, je m'égare. Donc c'est le classique épisode Un jour sans fin, avec un petit peu des clichés de ce type d'épisode et quelques clichés qui sont évités. Alors, il y a le fait par exemple qu'il y ait des éléments spécifiques qui soient là pour rappeler au personnage qu'il est en train de revivre la même journée. Notamment, il y en a peu, mais il y a le mec qui fait sa blague, il y a ses gamins qui rentrent, il y a le mec qui fait sa blague, il y a la fille qui renverse un verre sur Oliver. Il y a quelques petits éléments comme ça qui sont classiques aux épisodes Un jour sans fin pour montrer au personnage qu'il y a un côté répétitif. Je trouve qu'on évite un petit peu le cliché parce que dès le deuxième jour, il a compris. Il commence pas à se poser la question de c'est bizarre. Non, dès le deuxième jour, il a compris qu'il est dans une boucle et qu'il va répéter tout en boucle. Et même les personnages justement font référence au film pour dire oui, c'est bon, on a compris ce qui se passe quand même. Voilà, donc on évite un petit peu ce cliché. Pareil, tout de suite, il va en parler. Bon certes, Deagle ne le croit pas la première fois, mais Lens le croit. Donc voilà, ça permet aussi un petit peu d'éviter ce cliché. On évite aussi le cliché du personnage qui répète tellement la boucle qu'il en profite pour s'amuser. Je pense par exemple à Stargate. Je me souviens encore de l'épisode Un jour sans fin de Stargate où il y a toute une séquence où on met un peu pause dans l'épisode et on voit les personnages s'amuser pendant leur boucle et ensuite on recommence un petit peu. Alors c'était marrant, mais voilà, ça fait partie des clichés de ce genre d'épisode. Sinon, le but de l'épisode, c'est de nous faire revenir Quentin Lens et un petit peu un épisode d'adieu au personnage. Certes, on avait déjà son épisode d'adieu puisqu'il était mort dans la série, mais là, comme c'est la fin de la série, ça permet de faire un adieu à ce personnage en le faisant revenir. De toute façon, on a fait revenir quasiment tous les personnages iconiques de la série. Tous les personnages qui étaient liés de la famille, la mère, etc. On les a tous fait revenir. Donc, on fait revenir Lens, qui est donc mère, qui dit avoir survécu au truc, alors que non, il est hélas bel et bien mort. Et sinon, l'épisode ne casse pas des briques, c'est là pour dire adieu au personnage. Il y a le côté Un jour sans fin, je trouve. On ne va pas trop dans les clichés de ce genre d'épisode, donc ça, ça m'a fait plaisir. Sinon, le personnage de No Roll et son lien avec le père, ce n'est pas son vrai père. Il y a deux grosses scènes d'émotions avec eux que j'ai vraiment appréciées. La scène où elle lui raconte qu'il est mort et la scène où elle accepte sa mort. Et du coup, il y a tout l'arc d'Oliver qui consiste à accepter le fait qu'il va mourir, qu'il y a des choses contre lesquelles il ne peut rien, qu'il faut arrêter de s'entêter et il va finir par mourir, il doit l'accepter. Finalement, il finit par accepter l'épisode. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je trouve. C'est-à-dire, c'était sympa, il y a quelques bonnes scènes. On apprend finalement que le monitor n'est pas ce que pensait Oliver. Ça, je trouve un peu facile. Oliver accepte un peu trop facilement que le monitor est du bon côté. Juste parce que Layla lui dit, je trouve ça un peu facile. Mais bon, voilà, il accepte que le monitor soit du bon côté et que tout ça, c'était pour les aider dans la menace qui arrive et que tout faisait partie de son plan. Ce qui, pour le coup, c'est ce que je pensais de moi depuis le début. C'est vraiment que le monitor, tout faisait partie de son plan. Même d'ailleurs, il dit à Laurel à la fin que s'il lui a montré son père, c'était une espèce de récompense pour ne pas avoir trahi Oliver. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je pensais. Est-ce qu'il va demander à Laurel de trahir Oliver juste pour voir si elle ne va pas le faire ? Et que tout ça, c'est un test pour savoir s'il mérite de participer à la crisis et aussi pour forger Oliver pour qu'il puisse participer à cette crisis vraiment. Même le fait qu'il essaie de le pousser plus ou moins à douter de lui, ce qui pousse Oliver à essayer de fabriquer une arme pour le détruire. Mais en même temps, Oliver révèle un petit peu le problème de cette saison. que j'ai bien aimé, mais il révèle le problème de cette saison, c'est qu'en fait, le monitor m'a envoyé chercher des MacGuffins à chaque épisode, plus ou moins, qui étaient plus ou moins inutiles. Alors, on lui dit que non, ce n'était pas inutile. Mais c'est un peu le problème de l'épisode, c'est de la série. C'est un peu d'ailleurs comme certains des films du MCU pour la saga Thanos. C'est le côté de, on est toujours en train de chercher un MacGuffin qui aura un intérêt plus tard. Et là, j'espère que pendant la crisis, vraiment, tous les éléments qui sont allés chercher, là, par exemple, les particules de l'étoile naine, l'arme qu'ils ont essayé de créer, etc. J'espère que tout ça, le docteur aussi, là, qu'ils sont allés chercher, j'espère qu'il y aura vraiment un impact sur la crisis et qu'on va se dire, ah, c'est pour ça qu'il a besoin de ça, c'est pour ça qu'il a besoin de ça, oui, ça, ça marche ensemble et tout. J'espère qu'il y aura une vraie révélation comme ça. Bon, sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'épisode. Un peu comme le précédent, c'était sympa, mais on va vite l'oublier, surtout avec la crisis. J'espère qu'avec la crisis, on va oublier ça parce que j'espère que la crisis sera de très bons niveaux. On verra. Et aussi, par rapport à l'épisode de Flash, ça ressemble beaucoup à l'épisode de Flash qu'il y a eu cette semaine également. Les deux, je trouve, se répondaient pas mal puisque dans les deux, les personnages sont dans une forme de réalité alternée qui se passe plus ou moins dans leur esprit. Pour Oliver, c'est pas clair précisément où ça se passe, mais on peut imaginer que c'est dans son esprit. Ou les deux personnages sont confrontés à un dilemme qui est censé révéler quelque chose de leur personnalité par rapport à la crisis qui arrive. Donc voilà, les deux épisodes se répondent quand même pas mal. Et donc, là, normalement, il reste un dernier épisode de Arrow avant la crisis. Et ils sont retournés sur Lian Yu, donc le purgatoire. C'est là où ça a commencé, c'est là où ça va finir. C'est même là où cette saison a commencé également. C'était Lian Yu d'une autre terre. Donc voilà, j'attends beaucoup de cette crisis. On verra le dernier épisode avant la crisis. J'espère qu'il sera bon aussi. parce que là, ils sont un petit peu au bout des McGuffins, normalement. Tel que c'était présenté, Oliver n'est plus censé partir à la recherche de quelque chose. Donc on verra. J'espère qu'ils ne vont pas encore remettre un autre truc. Oliver doit aller le chercher pour enfin... Voilà. Non, j'espère vraiment que c'est le prologue avec Crisis dans cet épisode. Donc on verra. Sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501